Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du larynx. Pour cela nous allons aborder le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, puis ses différents rapports, sa vascularisation et innervation, suivi de quelques applications cliniques, et enfin une conclusion. Le larynx est le segment initial des voies aériennes inférieures. Il s'ouvre en haut dans la partie inférieure du pharynx, et se continue en bas par la trachée, à la hauteur des vertèbres cervicales, C4, C5 et C6. Il constitue avant tout un sphincter musculaire, qui ferme la trachée au cours de la déglutition, la régurgitation et les vomissements. Il représente une fonction vitale, pour protéger les voies aériennes des fausses routes. C'est aussi l'organe producteur du son laryngé, à l'origine de la voix. Le larynx est un organe impair, médian et antérieur, situé à la partie moyenne de la gaine viscérale du cou, au-dessus de la trachée, en avant du pharynx, en arrière du plan cutané et musculo-aponévrotique antérieur du cou, et au-dessous de l'osioïde, avec des dimensions variables entre hommes et femmes. Il est formé par un squelette cartilagineux. Les cartilages sont unis par des articulations, des membranes, des ligaments et des muscles. Les structures cartilagineuses sont divisées en cartilages principaux et cartilages accessoires. Les cartilages principaux sont le cartilage cricoïde, thyroïde, épiglottique et arythénoïde. Les cartilages accessoires sont les cartilages corniculés de Santorini et les cartilages cunéiformes de Riesberg. Commençons par le cartilage thyroïde. Il est situé au-dessous de l'osioïde et au-dessus du cartilage cricoïde. Il est formé de deux lames latérales, verticales obliques en arrière et en dehors, formant un angle dièdre ouvert en arrière et responsable en avant du relief de la proéminence laryngée, la pomme d'Adam. Il présente deux cornes supérieures et deux cornes inférieures, avec une crête oblique sur la face externe des lames. Ensuite, le cartilage cricoïde. Il a la forme d'une bague à chatons, constituée d'un anneau antérieur avec un tubercule médian nomme le bec cricoïdien, et un chaton postérieur portant les surfaces articulaires arythénoïdiennes en haut et thyroïdiennes en bas. Avec double articulation, crico-arythénoïdienne et crico-thyroïdienne. Puis les cartilages arythénoïdes. Ils sont pairs au nombre de deux. Ils ont la forme d'une pyramide triangulaire qui présente une base qui s'articule avec le cricoïde, un sommet supérieur, une face médiale, une face entérolatérale, une face dorsale, et un angle postérolatéral ou processus musculaire, ainsi qu'un angle entéromédial ou processus vocal. Le cartilage épiglottique. Il a la forme d'une raquette, à manche inférieure qui s'insère dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde. L'épiglotte présente une face laryngée postéro-inférieure orientée en bas et en arrière, une face linguale entérosupérieure concave qui regarde en haut et en avant, et une base supérieure, ainsi que deux bords latéraux. La loge HT ou iotiro-épiglottique est limitée entre l'épiglotte en arrière, le cartilage thyroïde en avant, et les ligaments iotiro-épiglottiques et membranes thyro-épiglottiques en bas. Passant aux cartilages accessoires, on trouve les cartilages corniculés de Santorini, qui sont des nodules reposant sur le sommet des arythénoïdes, et les cartilages cunéiformes de Risberg, qui forment des petits nodules compris dans les replis arythéno-épiglottiques. Pour les articulations du larynx, on trouve les articulations crico-arythénoïdiennes, qui unissent les facettes articulaires du cricoïdé des arythénoïdes. Son rôle est le glissement et la rotation, permettant ainsi le rapprochement et l'éloignement des apophyses vocales. Ainsi que les articulations crico-thyroïdiennes, qui unissent les facettes articulaires du cricoïdé les petites cornes des thyroïdes. Assure la tension et le relâchement des cordes vocales. Les ligaments du larynx sont représentés par des ligaments intrinsèques et extrinsèques. Les ligaments intrinsèques sont représentés par le ligament crico-thyroïdien, qui unit le bord supérieur du cricoïde au bord inférieur du thyroïde. Le ligament thyro-épiglottique, il est tendu de l'extrémité inférieure de l'épiglotte au cartilage thyroïde. Enfin, le ligament crico-corniculé, qui s'étend dès du bord supérieur du chaton cricoïdien et se termine en bifurquant sur les cartilages corniculés. Les ligaments extrinsèques sont La membrane crico-thrachéale, tendue du bord inférieur du cricoïde au premier anneau trachéale. La membrane thyroïdienne, qui unit le bord inférieur de l'osioïde au bord supérieur du cartilage thyroïde. La membrane hyo-épiglottique, elle va du bord supérieur du corps de l'osioïde à la face antérieure de l'épiglotte. Ainsi que les ligaments glosso-épiglottiques et pharyngo-épiglottiques. Concernant les muscles du larynx, ils se divisent en deux groupes. Un groupe extrinsèque, responsable de la déglutition. Et un groupe intrinsèque, responsable de la phonation et la respiration. Les muscles extrinsèques, sont des muscles qui amarrent le larynx aux organes de voisinage, ils soulèvent ou abaissent le larynx dans sa position. Ils interviennent essentiellement dans la déglutition. Le larynx s'unit à la base de crâne par le muscle styloïoidien et le ventre postérieur du muscle digastrique. Il s'unit à la mandibule par le muscle myloïoidien le ventre antérieur du muscle digastrique et le muscle génioïoidien. Il s'unit à l'osioïde par le muscle thyroïoidien. Il s'unit au sternum et la clavicule par le muscle sternoyoidien et le muscle sternothyroïdien. Il s'unit à la scapula par le muscle myloïdien. Les muscles intrinsèques, sont tous énervés par le nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur, à l'exception du muscle crico-thyroïdien qui est innervé par le nerf laryngé supérieur. Les muscles intrinsèques du larynx sont classés en trois catégories. Les muscles tenseurs des cordes vocales représentés par les muscles crico-thyroïdiens, qui ont comme origine la face entéro-externe de l'arc cricoïdien de chaque côté et se terminent sur le bord inférieur du cartilage thyroïde. Les muscles constricteurs de la glotte ou les muscles phonatoires sont représentés par le muscle crico-arythénoïdien latéral qui a comme origine le bord supérieur du cartilage cricoïde et se terminent au niveau de la peau fise musculaire du cartilage arythénoïde. Le muscle thyro-arythénoïdien inférieur et supérieur qui ont comme origine l'angle rentrant du cartilage thyroïde et se terminent respectivement au niveau de la peau fise vocale et musculaire du cartilage arythénoïde. Et le muscle inter-arythénoïdien ou ary-arythénoïdien, il est impair, constitué de deux faisceaux, obliques et transverses. Son origine est située en arrière entre les deux arythénoïdes et se termine par un faisceau transverse tendu entre les arythénoïdes et un faisceau oblique tendu de la peau fise musculaire de l'arythénoïde d'un côté, au sommet de l'arythénoïde contralatéral. Finalement le muscle dilatateur du larynx ou muscle respiratoire, représenté par le muscle crico-arythénoïdien postérieur, il s'insère sur la faussette latérale du chaton cricoïdien et se termine sur la peau fise musculaire du cartilage arythénoïde. Passons à la configuration intérieure du larynx. La cavité laryngée a la forme d'un cylindre à l'intérieur de l'hypopharynx. Elle est divisée en trois étages, glottiques, suglottiques et sous-glottiques. L'étage supérieur et l'étage supraglottique, ou vestibule du larynx, il est situé au-dessus des bandes ventriculaires, sous forme d'entonnoir. Il joue le rôle d'un sphincter protecteur. Entre les bandes ventriculaires et les cordes vocales, on a l'invagination de la muqueuse respiratoire formant le ventricule de Morgani. L'étage moyen et l'étage glottique, ils s'allongent sur un plan horizontal. C'est l'étage de la fonction phonatoire du larynx, il comprend les cordes vocales, qui sont tendues entre le cartilage thyroïde en avant et les cartilages arythénoïdes en arrière. Les bords libres des deux cordes vocales délimitent la fente glottique. L'étage inférieur représente l'étage infraglottique, il se continue en bas par la trachée. En ce qui concerne les cordes vocales, ce sont des bandelettes blanchâtres délimitant un espace triangulaire, c'est la glotte. Les cordes vocales s'écartent à la respiration et s'affrontent à la phonation. Les deux cordes vocales s'unissent en avant par commissure antérieure et se séparent en arrière par la commissure postérieure. Il faut noter que la muqueuse laryngée est une muqueuse de type respiratoire. Le larynx entre en rapport en avant avec les plans de couverture de la région sousioïdienne. Ils sont formés d'avant vers l'arrière par le plomb cutané, l'aponévrose cervicale superficielle, l'aponévrose cervicale moyenne et les muscles sousioïdiens. En arrière, avec l'hypopharynx. Latéralement, on trouve les lobes latéraux de la glande thyroïde et le paquet vasculonerveux du cou. En haut, avec la base de langue. En bas, il se continue par la trachée. La vascularisation artérielle du larynx est issue de trois artères de chaque côté. L'artère laryngée supérieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure. L'artère laryngée inférieure, branche de l'artère thyroïdienne supérieure. Et l'artère laryngée postérieure, branche de l'artère thyroïdienne inférieure. Pour la vascularisation veineuse, la distribution veineuse est homologue à celle des artères. Les lymphatiques du larynx proviennent de deux réseaux lymphatiques, un réseau supraglottique et un réseau infraglottique. Il faut noter que l'étage glottique n'a pas de drainage lymphatique, donc pas de curage ganglionnaire dans le traitement chirurgical du cancer localisé au niveau des cordes vocales. L'innervation du larynx est assurée par des branches du nerf vague. Le nerf laryngé supérieur, qui énerve l'épiglotte, les muqueuses des ventriculés de la cavité infraglottique, ainsi que le muscle cricothyroïdien. Le nerf laryngé récurrent, qui énerve tous les muscles du larynx sauf le cricothyroïdien. Le larynx est mis en jeu dans trois fonctions essentielles des cavités aérodigestives supérieures, la phonation, la respiration, et la déglutition. La phonation met en jeu le larynx, le pharynx, la cavité orale, et la cavité nasale. Le signal acoustique produit résulte de la mise en vibration du flux d'air expiratoire émis dans les poumons. Cette mise en oscillation est effectuée par les plis vocaux à travers la mise en adduction de l'articulation cricoarithénoïdienne. La respiration n'est possible que lorsque les voies aériennes sont largement ouvertes. L'ouverture du larynx repose sur le caractère circulaire du cartilage cricoïde et la mise en abduction de l'articulation cricoarithénoïdienne. Le rôle du larynx dans la déglutition est essentiel. Il a pour vocation de fermer l'arbre respiratoire à chaque déglutition, mais aussi lors des régurgitations ou des vomissements. En absence de fermeture, il se produit une fausse route qui peut être mortelle ou induire des complications pulmonaires graves. En conclusion, le larynx est un organe petit par sa taille, mais important par ses fonctions. Outre son rôle vital dans la respiration et la déglutition, son rôle dans la faunation est fondamental dans la vie quotidienne de l'homme. Sa pathologie étant de plus en plus riche et variée, il est donc important que chaque praticien en connaisse l'anatomie. de plus en plus riche et variée, il est donc important de plus en plus riche et variée, il est donc important de plus en plus riche et variée. Sous-titrage Société Radio-Canada